Musique La Plute Enchantée, ça se passe en Égypte, dans un monde avec des reines, des prêtres, de la magie, des princesses, des SDF, des oiseaux. Donc l'opéra est en allemand, pas en égyptien, sinon ça serait la galère. Comme Mozart, c'est un peu la superstar de la musique classique, le gars pèse dans le game quand même, et bien du coup, comme c'est son dernier opéra, La Plute Enchantée, il y a eu plein d'analyses, voire certaines, qui partent en mode théorie du complot. C'est assez marrant. Donc, on va commencer par les personnages importants, qui sont... Lui, c'est l'oiseauleur de la reine. L'oiseauleur, un oiseauleur, un oiseau. Donc on a d'un côté le soleil, de l'autre côté la nuit, avec la lune. Et donc, elle a son service à la Trois-Dames. Trois-Dames. Et lui, à son service, il a... Trois gamins. Trois enfants, trois bambins, trois anges, trois blonds. Donc, acte 1, il y a Tamino qui est là, qui est tout seul, et il se fait attaquer par un gros serpent, un gros monstre, sa mère. Donc Tamino, qui est un peu un mec un peu fragile, un peu sensible, un prince charmant, quoi, il s'évanouit de peur, et en criant, « A l'aide, a l'aide, a l'aide ! » Et là, pendant qu'il est dans le coma, là, il y a Trois-Dames qui débarquent et qui le sauvent. Elles découpent le serpent en trois grandes parties, et donc du coup, le serpent, il est dead. Donc là, il y a un trio qui est vachement marrant entre les Trois-Dames. Et elles se cassent. Tamino se réveille, et au moment où il se réveille, il voit le serpent défoncé, coupé en morceaux, en sushis, le serpent sushi, et il voit une espèce d'uluberlu. qui débarque, comme ça, avec un petit pipeau. Vous voyez le pipeau ? Donc il voit une espèce d'uluberlu un peu bizarre, arriver avec un pipeau en train de faire « tu-bu-du-bu-du », comme ça, et il est en train d'appeler les oiseaux. Et donc il a un peu un look SDF, un peu pété, qui parle aux oiseaux et qui joue de la flûte de pan. Et donc du coup, Tamino lui dit « Eh mon gars, c'est toi qui a défoncé le serpent ! » Sans trop se poser de questions et sans vraiment se faire chier, le mec répond « Bah ouais, ouais, c'est moi ! » « C'est moi qui ai défoncé le serpent, c'est moi qui t'ai sauvé la vie ! » À ce moment-là, les trois dames, qui sont des êtres magiques, qui ont des super pouvoirs, elles entendent que Papageno a fait un gros mensonge, et donc du coup, elles débarquent. Et pour punir Papageno de son mytho, elles lui cadenassent la bouche. Voilà, je peux plus parler. Donc Papageno, il est trop en flip. Les trois dames, elles disent à Tamino, elles disent « Voilà, c'est nous qui t'avons sauvé, nous sommes au service de la Reine de la Nuit. D'ailleurs, voici une photo de sa fille. Elle montre une photo de Pamina à Tamino. Et Tamino, il voit la photo, et il est en mode « Waouh ! Waouh ! » Donc il tombe amoureux. Il tombe amoureux d'une fille, juste en la voyant sur la photo. On ne va pas prendre le temps de se faire rencontrer les gens, etc. Non, c'est bon, tu vois une photo, tu tombes amoureux de la personne sur la photo, hop, c'est bon, c'est casé, t'es casé avec la personne. Voilà. Et là, les trois dames lui disent « Bah écoute, elle a été kidnappée par le gros méchant Sarastro, espèce de prêtre là, berg ! » Et c'est la fille de la Reine de la Nuit, et donc du coup, si tu pars à Sarascus, la Reine de la Nuit, elle va te faire un cadeau. Et Tamino, en bon prince charmant qu'il est, il dit « Mais non, que nenni ! Moi, je vais aller la sauver et tout. » « Non, ma princesse ! » Puis à ce moment-là, qui c'est qui débarque ? C'est notre très-chère ! « Reine de la Nuit » Donc la Reine de la Nuit débarque et elle dit à Tamino « Mon gars, si tu sauves ma fille, je te donne sa main. » Là, on ne demande pas son avis à Pamina. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Donc elle chante un air. Donc elle a quand même bien des aigus, des bonnes vocalises, bien... bien... Il n'y a pas de... Après, elle disparaît. Elle retourne dans la nuit. Les trois dames qui sont restées là disent à Papageno « Eh bien, écoute, comme tout bon héros a toujours besoin de son acolyte, plein d'exemples dans l'histoire le démontrent, il faut le héros et l'acolyte un peu bouffon qui va avec. Toi, Papageno, tu vas partir avec Tamino à la rescousse de Pamina. Elles vont leur donner... Une flûte ! Une flûte ! Une flûte enchantée ! Une flûte et des petites cloches. Tout ça, c'est enchanté, c'est magique et toi. Et là, il y a trois bambins qui débarquent et qui arrivent pour guider Tamino et Papageno dans leur quête et pour les amener jusqu'à chez Sarastro où il y a Pamina. Donc là, il y a un quintet absolument magnifique. Et là, on comprend pourquoi Mozart, c'est une star absolue parce que c'est quand même trop beau. Ensuite, on change de scène et on arrive Là, on arrive chez Sarastro et il y a Pamina. Il y a Papageno qui arrive et qui voit Pamina. Pamina, elle est là « Oh, mais qui êtes-vous ? » Et Papageno, il dit « Hé, mais je viens te sortir d'ici. Il y a un prince absolument génial, charmant. C'est mon pote. Il va se marier avec toi. » Et elle, elle est là « Oh, super ! Allons-y gaiement ! » Et hop, ils partent. Donc à partir de là, ça part un peu en cacahuètes. On arrive dans une clairière Trois temples. Là, il y a les trois gamins qui débarquent Tamino face au temple. Donc Tamino, forcément, il est curieux. Il veut rentrer dans les deux premiers temples mais ils sont fermés. Et au moment où il veut rentrer dans le troisième, il y a un mec qui sort un petit mec et qui lui révèle le scoop de la vie qui lui révèle qu'en fait, depuis le début, on croit que c'est la reine de la nuit qui est gentille et Sarastro qui est méchant mais en fait, c'est l'inverse ! Surprise ! Donc le gars, il est en train de nous changer notre vie absolument parce que d'un coup, on ne comprend pas. C'est-à-dire, Tamina, elle a été kidnappée pour forcément, Sarastro est censé être méchant. Donc Tamino, il ne comprend pas. Moi, ce n'est pas ça qu'on m'a dit. Ce n'est pas les infos qu'on m'a données avant de partir. Puis à ce moment-là, Tamino entend le pipo de Papageno. C'est-à-dire que Tamino, il se met à jouer de la flûte. Papageno, il joue du pipo et du coup, petit à petit, il se retrouve. Là, tu as un petit mec. Un petit vénère qui est là. Oui, c'est vous qui avez volé la princesse. Et donc, ils sont tous prisonniers. Puis à ce moment-là, Papageno se souvient. Il se dit, mais moi, j'ai une arme. J'ai des clochettes magiques. Donc, ils jouent des clochettes magiques qui font de la musique. Les mecs qui voulaient emprisonner les gentils, ils se retrouvent à danser comme des ivrognes au festival de la bière. Puis à ce moment-là, il y a notre cher prêtre, Sarah Strauss, qui arrive en mode grande classe et qui dit, c'est quoi ce bordel ? Les petits mecs se disent, oh, mais c'est notre chef, c'est Sarah Strauss. Regardez, chef, chef, on était en train de vouloir emprisonner les méchants qui se sont évadés. Et Sarah Strauss, à la surprise de tout le monde, Sarah Strauss dit, quoi ? Vous avez voulu emprisonner Pamina et ses amis ? Vous allez vous faire fouetter et tout. Donc, il fouette ses propres hommes. Donc là, forcément, tout le monde est un peu interloqué en mode de... Il est d'accord pour qu'elle se fasse réenlever par son prince charmant. Et en fait, Sarah Strauss nous explique qu'il a kidnappé Pamina pour faire en sorte qu'elle échappe aux forces et ténèbres que représente sa mère. Gentil prêtre, ça va ? Donc du coup, Sarah Strauss, il dit, Tamino et Pamina, vous êtes faits pour aller l'un avec l'autre. Les dieux l'ont décrété parce que c'est un prêtre, du coup, il sait ce que les dieux veulent. Et enfin, Tamino, notre cher prince, rencontre la chère princesse et c'est le love. Tout le monde, il est content. Sarah Strauss qui leur dit, maintenant, pour que vous soyez digne de votre alliance, je vous invite à rentrer dans le temple des épreuves. Et c'est la fin de l'acteur. Donc là, on est dans un chant de palmier, une palmerée pour les connaisseurs. Et Sarah Strauss explique à Tamino que Tamino était digne de recevoir l'amour de Pamina mais qu'avant, il fallait qu'il le prouve. Donc là, il chante un air. où il explique qu'Isis et Osiris ils désirent que Tamino et Pamina se marient. Parce que oui, du coup, comme on est en Égypte, les dieux, c'est eux, c'est Isis, Osiris, Ra, ces gens-là. Donc du coup, le gentil prêtre, là, il dit, il faut que tu prouves que tu sois digne de l'amour de Pamina. Pour ça, tu vas devoir passer des épreuves. Sarah Strauss lui dit, Papa Guéno va venir avec toi. Papa Guéno, il est un peu con, donc il dit ok. Donc il les amène devant le premier temple. Donc au cas où les gars n'étaient pas motivés, Sarah Strauss il leur dit, bon par contre, vous risquez de mourir, c'est-à-dire si vous foirez une épreuve, vous décédez. Donc ils rentrent dans le temple et la première épreuve, c'est qu'ils n'ont pas le droit de parler et qu'ils sont plongés dans le noir. Là, il y a les trois dames. Il y a les trois dames qui arrivent et qui essayent de les faire parler. Mais eux réussissent, c'est des valeureux guerriers, donc du coup, le level 1 est réussi. Ensuite, on est à côté, il n'y a pas Mina qui fait une sieste. Et là, il y a sa mère, sa charmante et douce mère, la reine de la nuit, qui débarque. Et elle est assez vénère et donc elle chante un air. C'est l'air de la reine de la nuit, the air off tube, off de la vie, off de la nuit. Donc elle lui donne un poignard. Donc Pamina, elle est un peu en flip parce qu'elle voit sa mère débarquer avec un couteau en disant « Ma fille, tu dois aller assassiner Sarah Stroh ». Là, c'est un peu la galère. Donc pour bien appuyer son poing et pour montrer qu'elle est bien vénère, la meuf, elle te balance des aigus genre « Heeeh ». Et après, elle disparaît dans un tourbillon d'éclair. Puis à ce moment-là, il y a Sarah Stroh qui débarque et qui a tout entendu. Et donc du coup, Pamina, elle est là « Oh, mais je suis désolée, s'il vous plaît, Sarah Stroh, ne tuez pas ma mère pour vous venger, etc. Je vous promets, je vous assassine pas. » Et Sarah Stroh, un bon hippie qu'il est, il lui réplomb « Dans les murs de ce temple, nous ignorons la pensée de vengeance. » Peace. On revient du côté de Tamino et Papagano qui sont toujours en train de faire leurs épreuves. Donc ils n'ont toujours pas le droit de parler. Et cette fois, ce n'est pas les trois dames qui débarquent, c'est les trois bambins qui apparaissent avec la flûte enchantée et les clochettes. Là, il y a Pamina qui arrive. Et Pamina, elle n'est pas au courant que les deux ne doivent pas parler. Du coup, elle se jette vers Pamino en lui disant « Oh, mon aimé, mon aimé ! » Sauf que Tamino, il n'a pas le droit de parler. Du coup, il ne lui répond pas et donc du coup, elle est trop vénère. Et donc du coup, elle se casse et la meuf, elle bade. Elle bade grave. Tamino, il a réussi son épreuve, donc c'est déjà ça. Donc là, on est sur le côté. Pamina, la redescente de la drogue est grave à tel point qu'elle dit qu'elle va se suicider et tout. Heureusement, tu as les trois bambins qui débarquent et qui lui disent « Non, ne te suicide pas ! » Donc ça va, elle ne se suicide pas. Tamino arrive et dit « Mais mon amour, ce n'est pas à cause de toi que je ne pouvais pas parler, c'est à cause de l'épreuve, etc. Mais maintenant, il faut que tu viennes avec moi et pour sceller notre amour, il faut qu'on passe la dernière épreuve. C'est l'épreuve du feu et de l'eau. » Et là, Pamina, elle est tellement contente que du coup, la meuf, elle est remplie d'énergie cosmique et c'est grâce à elle qu'ils arrivent à passer l'épreuve du feu et de l'eau. Donc ils passent par-dessus et ils ont gagné et c'est les meilleurs. En mode chœur, partout, en mode fête. Et la reine de la nuit qui n'a pas dit son dernier mot, elle arrive pour tuer Sarastro. Mais à ce moment-là, tels les hippies égyptiens qu'ils sont, tout le monde se met à chanter la gloire du soleil et de Sarastro, etc. Et là, il y a une espèce d'énorme lumière qui se crée d'eux et qui défonce la reine de la nuit. Genre, la reine de la nuit, elle décède. Pamina fait partie des gens qui ont assassiné sa mère en chantant. Et ça, tout le monde s'en fout. Donc c'est la lumière et ils ont gagné et ils irradient. Applaudissements Applaudissements Merci.